Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du Front Populaire, qui est un épisode assez important de l'histoire sociale en France, et qui est généralement souvent invoqué comme un des grands moments, des moments importants de l'histoire du XXe siècle, il y a eu 36, il y a eu 68, et comme tous les grands événements, il y a beaucoup de fantasmes autour, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a parfois même des idées qu'on dit à propos de ces périodes-là qui sont un petit peu vraies, un petit peu fausses, et l'idée c'est un petit peu de réussir à faire la part des choses autour de tout ça, d'autant plus que c'est une référence qui est toujours vivante, le Front Populaire, récemment on a eu l'Union Populaire, la Nouvelle Union Populaire, et les mots ne sont pas choisis au hasard, c'est pour faire référence à cette période-là, et de ce point de vue-là, ça peut toujours être intéressant de se replonger un petit peu dans juin 36, dans le Front Populaire, parce que ça marque encore l'imaginaire de la gauche, du réformisme en France, et on pourrait dire même plus largement du peuple de gauche qui en fait un moment important de son histoire collective, une histoire qui a marqué. Ce qu'on peut dire déjà pour commencer, pour un petit peu entrer dans toutes les contradictions qu'il y a autour de cet événement-là, c'est que le Front Populaire s'est généralement résumé à deux choses, c'est d'une part la réduction du temps de travail et les congés payés, qui sont les deux grandes conquêtes dont on se souvient, les deux grands marqueurs qu'il y a. Et d'un autre côté, on peut également se dire que toutes ces conquêtes qui ont eu lieu en 36, elles n'ont pas empêché quatre ans plus tard qu'en France on ait un régime fasciste, le régime de Vichy avec Pétain, donc même une victoire sociale d'une très très grande ampleur n'a pas empêché quatre ans plus tard qu'on se prenne un des régimes les plus réactionnaires qu'ils soient dans l'histoire française. C'est ce qui faisait d'ailleurs dire à un militant de l'époque qui s'appelle Daniel Guérin et qui a beaucoup milité pendant la période du Front Populaire, que le Front Populaire était une révolution manquée. Et c'est une formule que j'aime bien, en tout cas je vais la faire mienne pour ce topo, et ça peut aussi être une formule qu'on peut lancer dans des discussions quand on est avec des gens, c'est de rappeler que le Front Populaire c'est certes une période qui a été très tendue, qui a presque été une révolution, mais ça n'est pas une révolution, c'est même une révolution manquée parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'est pas allé jusqu'au communisme, on n'est pas allé jusqu'à l'expropriation de la bourgeoisie, on est dans un épisode dans lequel certes notre classe sociale a arraché de gros acquis, mais elle n'a pas réussi à arracher l'ensemble de ce qu'on aurait pu avoir. Donc moi mon idée dans ce topo c'est de revenir dans un premier temps sur le contexte des années 30, la montée du fascisme, les différentes stratégies qui existent pour pouvoir le combattre, donc là on pourra voir en quoi le Front Populaire est une des tactiques qui s'est imposée pour pouvoir combattre le fascisme, alors qu'il y en avait d'autres, et qu'on verra les logiques qui peuvent être à l'oeuvre là-dedans. Ensuite on s'intéressera plus au moment du Front Populaire en tant que tel, on va revenir sur les accords Matignon, comment est-ce que tout ça s'est négocié, ça permettra de remettre un peu le Front Populaire dans une perspective large qui est celle du dialogue social, des trahisons des bureaucraties, des trahisons du Parti communiste, etc. Et enfin dans une dernière partie je vais plus donner quelques arguments qui peuvent servir dans les discussions pour rappeler certains faits qui sont liés au Front Populaire que les gens n'ont pas forcément en tête, mais qui permettent de parfois un petit peu secouer son interlocuteur qui serait peut-être un petit peu trop partisan du Front Populaire ou qui aurait une vision un petit peu trop mythifiée du Front Populaire. Moi je vais commencer par ce que j'ai annoncé quoi, toute la période qui est un petit peu avant le Front Populaire et pour ça il faut se replonger dans les années 30 qui sont des années de crise économique. Comme vous le savez sûrement en 1929 il y a un grâle boursier sans précédent qui frappe les Etats-Unis, ça fait dégringoler toute l'économie américaine qui s'effondre, donc il y a des tas d'entreprises qui ferment, il y a des tas de gens qui se retrouvent au chômage, il y a une inflation qui explose et qui précarise de larges pans du prolétariat aux Etats-Unis et qui entraîne tout le monde dans la misère. Le capitalisme étant déjà mondialisé à l'époque, une crise dans le cœur même du capitalisme, forcément elle va impacter l'Europe et très rapidement la crise s'étend à l'Europe et le pays qui en fait le plus les frais c'est l'Allemagne. Et comme vous le savez tristement en 1933, c'est Hitler qui arrive à s'imposer au pouvoir, à prendre le pouvoir justement en surfant sur les effets de cette crise, sur le chômage, sur la précarité, sur la détresse des gens qui cherchent des solutions beaucoup plus radicales et beaucoup plus expéditives qu'en temps normal. Et en fait l'arrivée au pouvoir de Hitler c'est vraiment un traumatisme en Europe puisque Hitler arrive au pouvoir et ni le parti communiste allemand, ni la social-démocratie allemande, ni même les syndicats n'arrivent à réagir, n'arrivent à empêcher l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il n'y a pas vraiment de manifestation, il n'y a pas vraiment de contestation, il n'y a pas vraiment d'affrontement. Et en deux temps trois mouvements, Hitler arrive à liquider toutes les organisations ouvrières dans un des pays qui était l'un des pays dans lequel il y avait les plus grosses organisations, en tout cas des organisations qui comptaient et qui avaient fait, comment dire, l'épreuve de plusieurs épisodes révolutionnaires en 1918, en 1923. Donc en gros un prolétariat qui était quand même normalement aguerri. Et donc, gros traumatisme, Hitler arrive à s'imposer sans bataille et ça, ça marque fortement, comment dire, les esprits. La France, elle, elle n'est pas touchée par la crise aussi intensément que dans les autres pays européens. Parce qu'à l'époque, la France, elle a un immense empire colonial qui lui permet de tenir un petit peu plus le choc. Parce qu'en gros, son économie, elle est davantage basée sur le pillage de ses colonies et donc elle arrive à, comment dire, à davantage, comment dire, éponger les effets de la crise. Néanmoins, elle est rattrapée par la crise et très vite, il va y avoir des chômeurs, des marges de chômeurs, des gens qui vont être dans la précarité, des salaires qui sont baissés, des fins de mois de plus en plus difficiles, des heures sup non payées avec des semaines qui peuvent parfois monter jusqu'à 60 heures de travail par semaine avec payé à peine 48, puisque c'est 48 heures la durée légale du travail à l'époque. Et là, tout ça, évidemment, ça va affaiblir la République française, la Troisième République, qui est une République qui est dirigée globalement par un parti qui s'appelle le Parti Radical. Il ne faut pas se laisser tromper par le mot, ce n'est pas du tout un parti qui est radical, c'est issu de l'histoire de la gauche et du radicalisme. Et en fait, c'est un parti très bourgeois, le Parti Radical. C'est le parti des notables, c'est le parti du grand patronat, c'est le parti de l'administration coloniale. Et en fait, ce Parti Radical, il arrive à se maintenir au pouvoir en disant que le capitalisme donne sa chance à tout le monde, que le capitalisme permet à tout un chacun de faire des affaires, d'avoir des opportunités. Et ça, ça fait globalement consensus auprès de la grande bourgeoisie. Et ça permet aussi de faire consensus auprès de la petite bourgeoisie, des petits commerçants, des fonctionnaires, à qui on fait miroiter le fait qu'un bon régime capitaliste permet en gros d'avoir sa chance et que c'est quand même le meilleur des régimes. Parce que rappelons quand même qu'il y a le fascisme en Italie, qu'il y a le communisme en Russie, et qu'en gros, ce n'est pas si mal que ça, le capitalisme à la française. La Troisième République va être, comment dire, avec la crise économique, comment dire, ébranlée, mise à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve, elle va venir de la droite, voire même de l'extrême droite. Et pour ça, je vais revenir à un épisode qui est un épisode fondamental dans l'histoire du Front populaire. C'est la manifestation du 6 février 1934. Le 6 février 1934, il y a une très grande manifestation qui est organisée par l'extrême droite à Paris, et qui intervient dans un contexte où il y a un énorme scandale financier qui a eu lieu, qui s'appelle l'affaire Stavisky. Donc Stavisky, ça s'écrit S-T-A-V-I-S-K-Y. Et Stavisky, en gros, c'est un magouilleur, quelqu'un qui fait des affaires un peu louches, et qui a réussi à embrigader avec lui énormément de députés du Parti radical, qui se sont enrichis grâce à des pots de vin, grâce à des malversations. Donc en gros, quand l'affaire sort dans les médias, dans les journaux, en gros, l'idée c'est que la Troisième République, c'est une république de corrompus, c'est une république de voleurs, de tricheurs, et en gros, tout le gouvernement est mouillé. Il se trouve également que Stavisky est juif, alors l'extrême droite s'en donne à cœur joie pour dire qu'il y a l'influence juive qui est présente jusqu'au sein du gouvernement, que la France est dominée par les juifs, etc. Et à l'époque, l'antisémitisme n'est pas du tout réprimé par la loi, donc l'extrême droite peut sortir les pires choses possibles à ce sujet-là. Et ça, ça met énormément en crise le gouvernement, il y a une crise de légitimité, il y a une remise en cause très forte du parlementarisme. J'insiste là-dessus parce qu'à l'époque, le régime de la Troisième République, c'est un régime parlementaire. C'est essentiellement l'Assemblée nationale et le Sénat qui détiennent le pouvoir, et le président n'est pas un président élu, comme nous on élit ou pas nos présidents, c'est un président qui est élu indirectement. Donc c'est essentiellement la chambre parlementaire, l'Assemblée nationale qui concentre le pouvoir. Et le parti radical étant en difficulté, il y a le parti socialiste de l'époque, la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, qui propose de faire une alliance pour rétablir un peu le pouvoir. Mais cette alliance, elle se paye d'une contrepartie, c'est qu'on limoge le préfet de police de Paris, qui s'appelle Jean Chiap, et qui, ça va peut-être vous étonner, mais est très proche des fascistes et extrêmement réactionnaire. Et ça, ça met un peu le feu aux poudres. Toutes les ligues d'extrême droite, toute l'extrême droite est outrée par cette chose-là. D'une part, il y a un scandale financier, on veut limoger notre préfet de police préféré, ça ne va pas. Et donc ils organisent une grande manifestation, le 6 février 1934, pour protester contre tout ça. Alors je vais revenir un petit peu rapidement sur les ligues d'extrême droite. Les ligues d'extrême droite, c'est un ensemble très composite et très varié d'organisations politiques, d'organisations d'anciens combattants, d'organisations bonapartistes, d'organisations monarchistes, etc., qui, en gros, ont un programme en commun, c'est l'idée que ça va mal, et que pour changer les choses, pour rétablir l'ordre, il faut une bonne révolution nationale, un retour de l'ordre, un retour de l'autorité, et qu'en gros, si on avait un homme fort à la tête du pays et pas une chambre parlementaire totalement corrompue, les choses iraient quand même mieux. Et leur champion, c'est le maréchal Pétain. Déjà à l'époque, donc eux, ils voudraient tous que Pétain soit au pouvoir et qu'ils rétablissent un petit peu l'ordre dans cette République qui part n'importe comment. Parmi les acteurs les plus importants de ces ligues d'extrême droite, vous avez les Croix de Feu, qui est un rassemblement d'anciens combattants nationalistes et qui, en gros, défendent leurs intérêts d'anciens combattants, parce qu'il y a beaucoup d'anciens combattants dans la société française de l'époque, et eux, ils doivent défendre leur pension, leur honneur, leur sacrifice, etc. Et ils sont organisés de manière militaire, puisque c'est des gens qui ont fait la guerre, donc quand ils défilent, c'est vraiment au pas, c'est avec des bâtons, c'est armé, etc. Donc ce n'est pas des manifestations gentilles, c'est extrêmement organisé et puissant. Il y a également l'action française de Charles Maurras. Ce n'est pas du tout l'action française d'aujourd'hui qui est groupusculaire, mais à l'époque, c'est un groupe politique qui est important, qui titre un journal quotidien à plus de 100 000 exemplaires, et qui, comment dire, est extrêmement virulent dans ses prises de position. Et eux, ils sont carrément pour le retour du roi, donc en gros, un homme fort, abat la République, etc. Donc on est sur ce type de personnage-là, donc ça va de l'extrême droite monarchiste jusqu'à de l'extrême droite plutôt bonapartiste, mais avec ce dénominateur commun qu'en gros, il faudrait rétablir le pouvoir de manière autoritaire. Ils organisent une grande manifestation qui part de l'Arc de Triomphe et qui est censé aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Et l'objectif, c'est plus ou moins de réussir à rentrer dans l'Assemblée nationale et en gros, à faire un coup de force, à faire un push. Et en gros, on verra bien ce qui va se passer à ce moment-là. En gros, on attaque les institutions et on va rétablir l'ordre d'une certaine manière. Ça ne marche pas parce que la police empêche les choses, ça tire des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des coups de feu qui s'échangent, il y a des charges de cavalerie sur la place de l'Obelisque, il y a des tonnes et des tonnes de blessés. Je crois que c'est l'une des manifestations, si ce n'est peut-être la manifestation la plus violente de l'histoire du XXe siècle en France. Je crois qu'on dénombre plus d'une dizaine de morts et des centaines et des centaines de blessés. Donc c'est assez chaud. En tout cas, ce qui ressort de cette journée, de cette nuit du 6 février 1934, c'est que la République a clairement vacillé. Ça a été un coup de semence extrêmement puissant. Forcément, si l'extrême droite a fait une poussée d'offensive du côté de la gauche, il va falloir réagir. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé en 1933 en Allemagne. La gauche n'a pas réagi, elle s'est fait balayer en deux temps, trois mouvements. Donc là, la gauche est obligée de réagir. Le problème, c'est qu'à l'époque, le mouvement ouvrier organisé, la gauche, elle est divisée comme jamais, comme ce n'est pas possible. Même nos divisions actuelles sont anecdotiques comparées aux divisions de l'époque. Je vais vous faire un petit panorama assez rapide des organisations en présence et de pourquoi est-ce que c'est un petit peu difficile de faire l'union dans la gauche. Vous avez d'un côté la SFIO, dont j'ai déjà parlé, qui est le parti socialiste historique de l'époque, qui est un parti parlementaire, c'est-à-dire qu'ils ont des députés, ils jouent le jeu parlementaire et leur idée, à eux, c'est de réussir à conquérir le pouvoir par les institutions et de réussir à, par un jeu légal et tout à fait, comment dire, dans les clous de la République, de réussir à gagner la majorité au sein de l'Assemblée. Leur leader, c'est Léon Gloom, que vous connaissez sûrement, et c'est un peu ça leur ligne. De l'autre côté, vous avez le parti communiste, qui est issu d'une scission de la SFIO, qui est liée à l'URSS, qui est liée à l'international communiste, et qui applique donc la ligne prônée par l'URSS de l'époque. Et c'est une ligne qu'on appelle une ligne classe contre classe. C'est un programme politique qui est extrêmement virulent, extrêmement violent, extrêmement sectaire, qui consiste à dire tout ce qui n'est pas le parti communiste est fasciste. C'est-à-dire que vous soyez socialiste, monarchiste, radical, vous êtes des fascistes. C'est-à-dire que sans nuance, tout ce qui n'est pas le parti communiste est taxé de fascisme, et en gros, vous êtes des traîtres, vous ne méritez pas qu'on vous parle, etc. Donc le parti communiste est dans une ligne extrêmement sectaire, extrêmement virulente, qui l'a d'une certaine manière un petit peu marginalisé du mouvement ouvrier, parce que les gens en ont marre d'entendre l'appel à la révolution tous les quatre matins lorsqu'il ne se passe rien, ils en ont marre de se faire traiter de fasciste alors qu'ils se considèrent comme socialistes. Donc le parti communiste, à l'époque, est un petit peu mal vu, il est replié, il est peu audible, même s'il a quand même encore toujours une trentaine de milliers de militants actifs en France, ce qui en fait quand même une force non négligeable. Sur le plan syndical, on retrouve également la même division qu'entre la SFIO et le PC. Il y a d'un côté la CGT, qui est globalement affiliée à la SFIO, qui défend plus ou moins le même type de revendication, et de l'autre côté, vous avez la CGT-U, CGT-unité, qui est une scission de la CGT, et qui est globalement dirigée par le Parti communiste, et qui applique la même politique en mode « c'est la Grèce tout le temps, c'est la révolution tous les quatre matins, en gros il faut faire les actions les plus radicales et les plus violentes qui soient, pour en gros soulever les masses. » Pour vous donner une petite idée de l'ambiance de l'époque et des divisions qu'il y a, il y a une affiche de la CGT-U qui représente un ouvrier qui se frappe avec la police, et en fait dans le dos il y a une sorte de gros bourgeois qui poignarde l'ouvrier, et sur le poignard il y a marqué CGT. Donc c'est vous dire que les militants de la CGT-U considéraient les autres syndicalistes de la CGT comme des bourgeois qui poignardent dans le dos. Et ça c'était dans leurs affiches, c'était pas juste les blagues entre copains qu'on se disait, c'est vraiment les affiches officielles. Donc c'est vous dire à quel point les choses sont compliquées au sein de la gauche de l'époque. Symptôme de tout ça, pour répondre au 6 février 1934, le 9 février l'EPC lance une manifestation tout seule dans l'Est de Paris, c'est un carnage, barricade, échange de coups de feu, il y a plein d'ouvriers qui meurent, la police charge avec les chevaux, il y a des gens qui se font molester, qui se font tabasser, en gros l'EPC se prend une grosse raclée dans les quartiers ouvriers de Paris, avec des morts également, donc on voit aussi que ça a un climat un peu tendu. Néanmoins le 12 février 1934, donc une semaine après la tentative de coup de force fasciste, il y a une journée de grève générale qui est posée pour l'ensemble du pays, dans lequel toutes les organisations du mouvement ouvrier sont conviées à participer. Alors, elles sont conviées à participer, mais elles vont manifester séparément. Si vous êtes au PC, vous n'allez pas dans le cortège de la SFIO, si vous êtes à la CGT, vous n'allez pas dans le cortège de la CGTU, c'est-à-dire les cortèges sont séparés, les manifestations sont séparées, il y a des cordons autour des manifs, on ne se mélange pas. Néanmoins, à Paris, les deux cortèges vont à un moment ou à un autre passer proche l'un de l'autre, et là se passe un phénomène qui est un phénomène un peu mythifié, mais ça s'est véritablement passé. Il y a une sorte de cri qui est parti de la base, un cri qui demandait l'unité. Et les deux cortèges ont fini par fusionner. C'est-à-dire que pour la première fois depuis moins une dizaine d'années, des militants communistes, des militants socialistes, des militants de la CGTU et des militants de la CGT ont fait cortège commun au nom de l'unité et ont réussi à manifester ensemble. Ça venait d'un sentiment antifasciste très profond, qui a un petit peu fait le terreau de cette unité-là. Et donc il y a eu une sorte d'appel à la base pour se réunir. La journée du 12 février 1934, c'est une journée qui est importante parce qu'il y a environ, je crois, plus d'un million de manifestants en France, dans un pays où il y a 40 millions d'habitants, et il y a 4,5 millions de grévistes. Donc ça fait quasiment un Français sur 20 qui est mobilisé ce jour-là. Ce qui fait quand même du monde. Vous enlevez les vieilles personnes et les enfants, ça fait un événement qui est non négligeable. Et c'est en fait à partir de cet événement-là que la dynamique du Front populaire va être lancée. Mais elle ne va pas être lancée tout de suite parce qu'en fait, à ce moment-là, cette dynamique à l'unité, elle va imposer un changement dans la manière de fonctionner des organisations de gauche. Quand il y a un tel appel de la base, les organisations ne peuvent pas faire la sourde oreille, elles ne peuvent pas dire, on va faire la même chose que d'habitude, on va continuer comme avant, à ne pas se parler, à se détester cordialement, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vu que le jeu des différentes organisations politiques, qu'il est en train de se dégripper, qu'il va y avoir possibilité de tenter diverses tactiques pour réaliser cette unité. Parce que c'est bien beau qu'il y ait un appel à l'unité à la base, s'il n'y a pas une tactique ensuite pour concrétiser tout ça, il ne va rien se passer. Alors, je vous ai déjà parlé d'une première tactique qui était à l'œuvre à l'époque, c'était la tactique du PC, classe contre classe, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, soit vous êtes communiste, soit vous êtes des fascistes. Bon, ça, on a vu que ça ne marchait pas, et d'une certaine manière, le fait qu'il y ait un appel à l'unité de la base, c'est un désaveu de cette ligne du Parti communiste, donc cette ligne-là, elle va disparaître. Il y a une autre ligne, une autre tactique, qu'on appelle la tactique du front unique, qui va trouver un certain écho parmi les masses, et qui va, comment dire, un petit peu concrétiser cette unité-là. Je vais revenir là-dessus, parce qu'on confond souvent front populaire et front unique, alors qu'en fait, c'est très différent, et c'est l'un des enjeux de ce topo de bien distinguer les deux. Quand on propose de faire un front unique, on propose de faire alliance entre différentes organisations, pour des actions qui soient parlementaires, mais aussi des actions extra-parlementaires, comme des grèves, des manifestations, etc. En gros, on fait l'unité sur un programme assez minimal, mais sur lequel toutes les organisations peuvent s'entendre, et l'idée, c'est de frapper tous ensemble, en même moment, au même endroit, même si les organisations marchent séparément. Donc en gros, ça sera un programme, peut-être, par exemple, de lutte contre l'inflation, d'augmentation des salaires, de dissolution des ligues fascistes, un programme qui ferait globalement consensus de l'ICFIO jusqu'au PC, et que les organisations devraient appliquer en même temps pour montrer l'unité de la classe, et en gros, montrer qu'il y a une réaction en face. Le but du jeu dans un front unique pour une organisation, c'est toujours de réussir à apparaître comme l'organisation la plus dynamique, celle qui est la plus conséquente, celle qui est la plus, comment dire, combative, etc. parce que ça permet de rentrer en contact avec d'autres militants, d'autres traditions, qui peuvent être impressionnés par ce qu'on est capable de démontrer, et peut-être éventuellement de faire amener des militants sur nos propres lignes, ou en tout cas de diffuser des idées. Ça permet également de diffuser des mots d'ordre, de diffuser des idées, de diffuser, comment dire, des manières de militer qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Dans un premier temps, cette ligne de front unique, elle trouve un certain écho parce qu'il y a des franges du Parti communiste qui décident de l'appliquer. Il y a des franges de la section française de l'internation ouvrière qui se disent aussi « il faut qu'on fasse front unique, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se parle, il faut qu'on agisse ensemble. » Et vous avez également la Ligue communiste, qui est l'organisation trotskiste de l'époque, qui milite à fond pour cette ligne-là et qui rencontre un certain écho, je ne dis pas l'écho du siècle, mais qui rencontre un certain écho parmi les ouvriers, parmi les travailleurs, pour réaliser ça. Et en fait, ça prend tellement cette ligne que, d'une certaine manière, le Parti communiste et SFIO sont obligés à un moment ou à un autre de signer un pacte, de signer un accord, mais ils commencent à sentir qu'ils sont en train de se faire dépasser par leur gauche, par leur propre base. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Ils se disent « purée, cette ligne de front unique, ce n'est pas nous qui la voulons impulsée, ça vient de la base. » Et en gros, ils sont en train un peu de nous forcer la main alors que nous, on n'a pas forcément envie de réaliser ce front unique, on n'a pas envie que nos organisations se fassent bouffer les unes les autres. Et donc, ce qu'ils vont proposer pour subvertir ce front unique, c'est le front populaire. Le front populaire, c'est la tactique qui va être proposée pour dépasser le front unique et en gros proposer quelque chose d'un petit peu différent. Le front populaire, contrairement au front unique, c'est une alliance qui est purement électorale. C'est uniquement quelque chose qui se joue sur le terrain électoral. C'est uniquement dans l'optique de gagner les élections. Et de ce point de vue-là, le centre de gravité d'un front populaire, c'est toujours le combat électoral. Alors que dans un front unique, le centre de gravité, c'est davantage la classe sociale en tant que telle. Ce n'est pas l'électeur à qui on s'adresse, c'est plutôt à la classe, aux travailleurs, à la travailleuse. Et on propose aussi des actions comme les grèves, etc. alors que le front populaire ne propose pas de faire grève. Et en gros, cette idée du front populaire, elle va prendre et elle va finir par s'imposer et à devenir un petit peu le programme de la gauche et du mouvement ouvrier de l'époque. Mais si vous avez, comment dire, bien suivi, vous voyez bien qu'il y a un problème pour pouvoir réaliser un front populaire, c'est que le parti communiste est encore beaucoup trop sectaire, il est encore beaucoup trop radical pour pouvoir accepter une telle ligne de compromission dans laquelle on va faire alliance. L'événement qui va permettre de débloquer un petit peu la situation, c'est que l'URSS, à cette époque-là, elle commence à sentir que Hitler a des vérités de guerre et que le régime de Staline, c'est un petit peu le premier sur la liste. D'une certaine manière, le nazisme ne cache pas son opposition farouche au socialisme. Et donc Staline, il se dit, il faut que je trouve des alliés à tout prix parce que sinon, l'URSS va se faire attaquer et on va perdre parce que l'URSS, à l'époque, est encore en plein développement et ça ne roule pas encore parfaitement. Donc Staline va conclure un accord avec un mec qui s'appelle Laval, qui est un ministre du parti radical, et un accord militaire. En gros, si l'URSS est attaquée, la France attaquera l'Allemagne. En gros, une alliance militaire entre le pays qui est censé incarner le communisme et un pays impérialiste. Donc une alliance qui paraît à première vue contre nature, mais bon, pour défendre sa peau, parfois on est capable de faire des alliances contre nature. Et en fait, cette alliance militaire pour prévenir une guerre qui est imminente, elle va permettre à l'international communiste d'infléchir sa ligne. En gros, c'est bon. Classe contre classe, le PC qui est le représentant unique de la classe ouvrière et qui vomit les institutions bourgeoises, c'est terminé. On va changer notre fusil d'épaule. Et en gros, on fait un tournant à 180 degrés. Les partis communistes vont devoir maintenant non plus défendre la classe ouvrière corps et âme, mais ils vont devoir défendre la démocratie. Ils vont devoir défendre la démocratie contre le fascisme. Et la démocratie, c'est pas précisé, mais c'est la démocratie bourgeoise. C'est-à-dire qu'en gros, suite à cette alliance militaire entre l'URSS et la France, les différents partis communistes des différents pays vont infléchir leurs lignes en se faisant les défenseurs non plus de la classe, mais les défenseurs de la démocratie jusqu'au bout. Il y a un truc qui est révélateur de ça, c'est une affiche électorale du Parti communiste de l'époque où en gros, vous voyez une famille française, donc un papa, une maman et un enfant. Le fond est bleu, la famille est en blanc, et tout en bas, il y a un tout petit peu de rouge. Donc on voit qu'il y a un drapeau bleu, blanc, rouge qui est là, et il y a marqué « Voter Parti communiste français pour la famille ». Ce qui n'est quand même pas le modeur le plus communiste que je connaisse, mais donc vous voyez à l'époque, le PC passe d'une ligne en mode « Vous êtes tous des fâcheux, vous êtes tous des bourgeois » à « Vive la famille, votez PC, on est des gens responsables, on est des gens honnêtes, on met le drapeau bleu, blanc, rouge avec très peu de rouge et beaucoup de bleu », donc en gros, il donne des gages de ce type-là. Et c'est sur cette base-là qu'en gros, il va être proposé une alliance électorale qui va aller du PC à l'SFIO et jusqu'au parti radical. Donc le parti radical qui est le parti qui a un petit peu, qui concentre toutes les casseroles, les scandales financiers, la gestion de l'empire colonial, on va quand même l'inclure dans l'alliance électorale et en gros, en faisant une grosse coalition de ce type-là, on va pouvoir défendre la démocratie contre le fascisme. Le moment fondateur du Front populaire qui s'appelle le Rassemblement populaire, c'est le 14 juillet 1935. Donc le 14 juillet n'est pas une date choisie au hasard, c'est une date éminemment républicaine, c'est la date de la fête nationale. Donc on voit bien déjà que dans l'ambiance, c'est plus trop la révolution, c'est pas trop le communisme, c'est la république, etc. qui est mis au centre. Le slogan du Front populaire, c'est contre la misère, la guerre, le fascisme. Et ensuite, ils disent pour le pain, la paix et la liberté. Pour le pain, la paix et la liberté, ça devrait faire tilt. C'est le mot d'ordre des bolcheviques en 1917. C'était avec ce mot d'ordre que les bolcheviques ont fait la révolution d'octobre. Et dans le Front populaire, on met ce mot d'ordre là. Donc ça donne une image radicale, ça donne une image de combativité, de détermination. Ça, c'est pour le packaging. Mais quand on regarde le programme ensuite, on se dit oula, les mots d'ordre, ils sont cools, ils sont stylés. Mais par contre, le programme, lui, c'est un programme qui est assez modéré. C'est un programme avec lequel le parti radical est d'accord. Et d'ailleurs, si le programme était devenu trop radical, le parti radical, ils auraient dit, bah, désolé, mais nous, on s'en va. On n'a aucun intérêt à défendre un programme qui va beaucoup trop loin par rapport à notre électorat, par rapport à notre identité politique. Donc en gros, dans le programme, vous avez des trucs de nationalisation, des fabriques de guerre. Ça, c'est normal. La guerre est très proche et il vaut mieux que ce soit l'État qui gère l'industrie de l'armement puisqu'il va y en avoir besoin dans pas longtemps. Il y a proposition de faire un office national du blé pour gérer la production de nourriture, etc. En cas d'effort de guerre, c'est mieux d'avoir la main sur l'approvisionnement. Il y a un prolongement de la scolarité de 13 à 14 ans, pourquoi pas, etc. Il y a des mesures économiques, etc. Mais il y a deux choses qui manquent dans le programme. Les congés payés, ça ne fait pas partie du programme et la semaine de 40 heures, ça n'y est pas. La seule chose qu'il y a, c'est proposition de réduction du temps de travail hebdomadaire. Ça, ce n'est pas très engageant comme mesure, sachant qu'à l'époque, la semaine de travail, c'est 48 heures, comme je vous le disais, mais que dans la réalité, c'était souvent 60. C'est comme si moi, je vous faisais un programme dans lequel je vous promettais plus d'argent à la fin du mois. Ça n'engage à rien. Donc, en gros, même le programme du Front Populaire, il n'est pas si radical que ça, il n'est pas si subversif que ça. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que, comme je vous l'ai dit, le Front Populaire, c'est une alliance de type électorale et donc, le centre de gravité, il est toujours du côté du parti qui est le moins contestataire, le moins subversif parce que c'est le parti radical qui, globalement, permet de faire un peu l'unité de ce front électoral qui prétend vouloir gagner les élections qui sont en 36 et qui vont réussir à remporter par ailleurs. Donc là, j'ai terminé ma première partie, celle sur laquelle, justement, je revenais sur les différentes... les années 30, la montée du fascisme, les différentes tactiques qui rentrent en jeu et comment tout ça, c'est un petit peu gloupillé. Je vais passer à la deuxième partie, celle dans laquelle je vais revenir plus sur le Front Populaire en tant que tel. Donc là, on fait un petit saut dans le plan. On arrive au mois de mai 1936. C'est le 3 mai 1936. Les élections ont lieu et, en gros, c'est la coalition du Front Populaire qui remporte les élections. À l'époque, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement la Chambre des députés qui a le pouvoir et, en gros, il y a un temps de latence. En gros, quand on gagne les élections, c'est un mois plus tard qu'on prend ses fonctions. Donc, pendant un mois, malgré la victoire, ça va encore être l'ancien gouvernement qui dirige. Globalement, l'ASFIO récolte 149 sièges à l'Assemblée nationale. Le parti radical, il en récolte 110, ce qui est quand même beaucoup pour un parti qui était discrédité, qui était un petit peu au fond du trou, qui avait failli se prendre un putsch fasciste dans la figure. Là, ils ont 110 sièges. Et les communistes, ils ont 72 sièges à l'Assemblée nationale, ce qui leur permet d'avoir une majorité au sein de la Chambre. Ils gagnent au début du mois de mai. Ils vont prendre leur fonction au début du mois de juin. Mais pendant le mois de mai, il va commencer à y avoir des grèves. ça commence petit à petit. C'est difficile de savoir quelle est la grève décisive qui fait qu'il va y avoir un grand mouvement qui va se lancer. Mais en gros, ça commence à Paris autour des industries de l'aviation, donc des industries qui se trouvent à ici, les Moulineaux, qui se trouvent à Courbevoie, par exemple, où il commence à y avoir des grèves assez dures, assez radicales, pour demander des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail. Donc voilà, des grèves assez revendicatives. Et ça fait un peu tâche d'huile jusqu'à contaminer les grandes usines Renault. Et là, ça met 38 000 métallos en grève, ce qui fait qu'il commence à y avoir un mouvement qui se lance et qui, comment dire, prend de l'ampleur. Généralement, on présente les grèves du Front Populaire comme des grèves de la joie. C'est une formule que parfois on entend et qui est restée parce que si vous regardez les photos de l'époque, on voit souvent les gens dans les usines en train de faire un bal, en train de danser, en train de jouer, en train de s'amuser. Alors certes, c'est vrai, les gens se sont amusés, ils ont décompressé, etc. Mais il ne faudrait pas réduire les grèves du Front Populaire à être simplement des grèves balmusettes parce que c'était aussi des grèves qui avaient des caractéristiques extrêmement radicales pour l'époque et extrêmement novatrices. La première de ces caractéristiques qui fait que les grèves du Front Populaire a un événement important, c'est que c'est des grèves avec occupation d'usines. C'est-à-dire que concrètement, les patrons ne peuvent plus rentrer dans leurs usines et les contre-maîtres sont chassés, soit on leur dit de se barrer, soit dans certains cas ils sont obligés de s'enfuir parce qu'ils vont se faire taper, concrètement. Donc il y a occupation des usines, c'est-à-dire que matin, midi et soir, des ouvriers et des ouvrières sont sur leur lieu de travail, filtrent l'entrée dans l'usine et gèrent leur outil de travail de manière autonome. Ça permet également aussi d'éviter un truc qui était très fréquent à l'époque, c'est que quand une boîte se mettait en grève, vu qu'il y avait plein de chômeurs, il y avait plein de gens qui demandaient que ça, d'être embauchés, même pour des salaires qui étaient encore plus faibles que ceux des travailleurs normaux. Et donc, en gros, ça empêche que le mouvement de grève soit brisé par des chômeurs qu'on aurait fait bosser, comment dire, à la place des ouvriers en grève. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'usines qui se mettent aussi en contact avec les chômeurs. Donc il y a une sorte de solidarité qui se crée entre les travailleurs en grève et les chômeurs. Il n'y a pas d'opposition à ce niveau-là. Une autre caractéristique qui est très importante et qui fait toute la radicalité du mouvement, c'est que ce sont des grèves spontanées. Ce ne sont pas les syndiqués, ce ne sont pas les syndicats qui appellent à la grève. En règle générale, même plutôt, ils sont assez surpris de voir leurs collègues entrer en bagarre, entrer dans la lutte. Et en gros, ils essayent un petit peu de se rattacher au mouvement mais ils ne sont pas du tout à l'initiative. C'est ce qui fait qu'on parle souvent de grèves sur le tas. C'est-à-dire de grèves qui ne sont pas du tout dans les cadres habituels de la grève. Ce n'est pas en mode tel jour, telle heure, on a prévenu avant et en gros, on sait qu'on reprend le travail à tel moment. on arrive le matin et on fait grève et tout le monde se met en grève sans avoir prévenu le patron, etc. Et ça permet aussi de voir qu'il y a une entrée sur le terrain de la lutte et de la grève d'acteurs qu'on ne voyait pas forcément d'habitude. C'est-à-dire que se mettent en grève des gens qui ne se mettaient généralement pas en grève ou qui n'étaient pas les premiers des grévistes de manière générale. Donc en gros, il y a une nouvelle peut-être génération de nouveaux protagonistes de la grève qui rentrent en jeu. Et enfin, dernier élément qui est très important, c'est l'auto-organisation des grèves. Il faut ravitailler tous les grévistes, il faut organiser des cantines, il faut gérer les enfants, toutes ces choses-là. Et en gros, les usines qui sont souvent implantées dans des quartiers, elles s'ouvrent vers l'extérieur et elles se mettent en lien avec la population qui apporte à manger, qui apporte son soutien, qui aide à la garde des enfants, etc. C'est-à-dire que ce sont des grèves qui ne sont pas enfermées dans l'usine mais qui essayent de rayonner autour de l'usine et qui font intervenir un petit peu tout le monde. Donc même si on n'est pas en grève, on est quand même un petit peu lié à la grève parce qu'on a un copain, on a un membre de sa famille qui est en grève et on le soutient. à la veille de la prise du pouvoir par le Front populaire, le 4 juin, il y a plus de 100 000 métallurgistes qui sont en grève à Paris et il y a partout sur le territoire des grèves partout. Le 1er mai a été un 1er mai extrêmement combatif. Il y a eu plus de 600 000 travailleurs à Paris qui se sont rendus au mur défédéré. C'est là où les derniers communards se sont fait exécuter. Et donc on voit aussi qu'il y a cet imaginaire de la commune qui est présent, cet imaginaire un peu insurrectionnel qui est encore vivant. On est 60 ans après la commune. Il y a encore des gens qui en ont entendu parler par leurs grands-parents de la commune qui l'ont fait. Et donc il y a encore ce souvenir-là qui est présent dans les esprits. Et donc 600 000 travailleurs qui vont au Père-Lachaise pour commémorer la commune, ça donne un petit peu une idée du ton et de l'ambiance de l'époque. Et enfin, le mouvement de grève s'étend un petit peu au niveau national. Le Front populaire, il se retrouve un petit peu dans une situation un peu étrange. Il sait qu'il a été élu par le vote des ouvriers mais en même temps, son programme, ce n'était pas du tout la grève, la grève générale, l'occupation des usines. Et donc, il hésite un petit peu à user des moyens de répression. C'est-à-dire que inaugurer le gouvernement de Front populaire en envoyant la milice, la police et l'armée, ça ne serait pas vraiment le bienvenu. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Et de fait, ils ne le font pas. Pas tout de suite. Ça va venir. Mais ils ne le font pas dans un premier temps. Et c'est là que va entrer dans la danse les patrons qui, eux, ne captent pas ce qui se passe. Ils sont totalement désarçonnés par ce mouvement de grève qui est le plus gros mouvement de grève de l'histoire du pays à l'époque. Le deuxième, ce sera en mai 68. Mais là, c'est le plus gros mouvement de grève qu'on ait jamais connu. Et le patronat est totalement désarçonné. Il ne comprend pas qu'on occupe les usines. Il ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, le patronat français, c'est un patronat qui est très paternaliste, qui pense vraiment que le patron a un rôle social, que le patron, c'est un peu le papa de ses ouvriers et qu'en gros, c'est le patron qui doit tout gérer. Et il ne faut surtout pas que l'État, que les syndicats se mêlent de quoi que ce soit. Le patronat va donc auprès du Front populaire et il demande par pitié gérer la situation, libérer les usines, rendez-nous nos propriétés parce que là, ça ne va pas. Il y a une remise en cause trop forte de la propriété privée, ça ne marche pas. Et le gouvernement Front populaire va accéder à toutes les demandes des patrons. Ils vont dire « Ok, on va organiser une conférence pour négocier et vous pouvez être sûr qu'on ne remettra pas en cause la propriété privée des moyens de production. Vous récupérez vos usines, vous récupérez vos entreprises. Là-dessus, c'est un point non négociable. » Donc en gros, le gouvernement Front populaire, le 7 juin, c'est-à-dire trois jours après la prise de pouvoir, va organiser une conférence à Matignon dans laquelle le gouvernement va faire un petit peu l'arbitre, le juge de paix entre d'un côté le patronat et de l'autre côté les organisations ouvrières. Donc, réunion, la CGPF, la Confédération Générale de la Production Française, qui est l'un des organismes qui représente le patronat, se retrouve à la table face à la CGT. J'ai oublié de le préciser, mais la CGT a été réunifiée dans le mouvement vers le Front populaire, donc il n'y a plus CGT, CGTU. La CGT s'est réunifiée et ça leur donne de la force. D'autant plus qu'entre mai 36 et la mi-juin, la CGT est passée de 1 million de membres à 2 millions et demi en termes d'effectifs. Parce que, les ouvriers font grève, ils se disent « Ok, les syndiqués, c'est bien, ils nous donnent des outils, ils nous aident. Ok, on se syndique. » Donc, la CGT, elle arrive en mode « Coucou, nous on représente 2 millions de personnes et en fait on pèse. » En face, le patronat, il n'est pas très très structuré. Pour vous dire clairement les choses, il y a certains patrons qui vont me dire « Mais les mecs qu'on négocie à notre place, là c'est qui ? Ils ont été mandatés par qui ? » C'est-à-dire qu'en gros, les patrons qui ont négocié les accords matignons, c'est des mecs qui se sont présentés comme ça, quoi. C'est des gars qui sont venus, on ne leur a pas demandé, on ne les a pas mandatés. Et ça va faire une grosse crise dans le patronat qui va, rassurez-vous, très vite se réorganiser et mieux se structurer par la suite parce qu'ils ont compris qu'en n'étant pas structurés au niveau national, en n'étant pas assez coordonnés, ils sont en position de faiblesse pour négocier. Et il y a beaucoup de patrons qui disent « Il nous faut un syndicat qui soit aussi puissant que la CGT pour pouvoir tenir la dragée haute à la classe ouvrière et ne pas se faire rouler dessus, quoi. » Donc en gros, voilà, le gouvernement organise des accords matignons et on peut dire que c'est un petit peu le premier épisode de dialogue social de la République puisqu'en gros, l'État est l'interlocuteur qui va permettre aux patronats et aux organisations ouvrières de discuter, de négocier et de rentrer dans le schéma classique qu'on connaît tous aujourd'hui. Conflits, négociations et ensuite reprise du travail. C'est un peu le schéma classique. Et d'ailleurs, la CGT, elle va très vite se couler dans ce moule-là et elle va parfaitement rentrer dans les habits du dialogue social. Pour vous donner une petite, comment dire, une petite citation d'un des délégués CGT lors de la conférence Matignon qui vous montre bien le rôle de dialogue social qu'engage la CGT, c'est un délégué qui dit, il dit au patron « Maintenant, vous allez peut-être regretter d'avoir systématiquement profité des années de déflation et de chômage pour exclure de vos usines tous les militants syndicalistes. Ils n'y sont plus pour exercer sur leurs camarades l'autorité qui serait nécessaire pour exécuter nos ordres. » Donc en gros, on a un militant CGT qui dit « Ben voilà, vous nous avez tous virés les uns après les autres. Après, vous vous étonnez que ce soit de l'anarchie, que ce soit l'insurrection dans vos usines. Mais ayez des bons syndicalistes dans les usines. Ils serviront de moyens de contention, de partenaires de dialogue. etc. » Et là, moi, ça me fait penser à une phrase ou des formules de Trotsky qu'on répète souvent. C'est que bien souvent, les bureaucraties syndicales, c'est un peu la police politique du patronat au sein des entreprises. C'est ceux qui sont chargés de faire tampon entre les masses et le patronat. Et là, les délégués CGT qui disent « Ben alors, vous êtes quand même contents qu'il y ait des syndicats pour faire un petit peu de tampon là-dedans. » Et donc, on voit bien que de ce point de vue-là, le Front populaire, c'est un grand épisode de l'instauration du dialogue social. Et c'est pas du tout subversif comme parfois on veut nous le faire croire ou comme certaines personnes se l'imaginent. Je pense que ça peut toujours être bien dans une discussion de rappeler que le Front populaire, c'est le premier épisode du dialogue social dans l'histoire de France parce qu'on a bien souvent tendance à l'oublier. Pour vous montrer que le Front populaire, ça ne se résume pas aussi qu'au mouvement électoral et à la victoire électorale, mais que c'est essentiellement et avant tout un mouvement gréviste d'une ampleur sans précédent, entre le 7 et le 12 juin, c'est là où il va y avoir le pic de grève. Donc après les accords Matignon, qui sont censés résoudre le conflit, c'est là où il va y avoir le plus de grévistes. Il va y avoir jusqu'à 2 millions de grévistes dans le pays avec en plus des secteurs qui se mettent en lutte qu'on n'imaginait pas du tout. les secteurs qui sont liés par exemple au BTP, qui est encore aujourd'hui un secteur historiquement peu syndiqué, peu mobilisé. Il va y avoir des gens dans les grands magasins, il va y avoir les garçons de café, il va y avoir les coiffeurs, il va y avoir plein de corps de métier qu'on ne voit pas d'habitude, toujours aussi dans les industries et dans les grosses usines, des occupations, etc. Mais en gros, le pic de mobilisation, c'est après les accords Matignon et après la victoire électorale. Donc là encore, c'est pour montrer que le Front populaire c'est pas que les élections mais c'est aussi et avant tout une histoire qui s'écrit par en bas et une histoire qui vient de la classe ouvrière. La situation est tendue. Léon Blum il pense avoir fait tout son possible en se faisant signer les accords Matignon et il ne comprend pas trop pourquoi le mouvement gréviste perdure. Et c'est là qu'entre en scène le Parti communiste qui va jouer un rôle on va le dire très clairement contre-révolutionnaire puisqu'il va utiliser de toute son autorité morale et de toute son implantation dans la classe ouvrière pour calmer le jeu pour faire revenir à la raison l'ensemble des travailleurs. Il y a un discours très célèbre de Maurice Thorez qui est prononcé à Paris le 11 juin dans lequel il déclare il faut savoir il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Et il dit ensuite il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles et les plus importantes des revendications tout n'est pas possible. Donc en gros il dit clairement il faut se calmer il faut accepter le compromis et il ne faut absolument pas profiter de la situation qui est une situation explosive et inédite de conflictualité de classe pour aller plus loin et pour réclamer davantage et même plus. Il y a même un des représentants de la CGT Benoît Frachon qui est également membre du PC qui dit la grève et l'occupation ne sont pas les seules formes de lutte qui existent. Il y a aussi la négociation. Pour quelqu'un qui est censé incarner une aile révolutionnaire c'est quand même assez modéré tout ça. Et ce qui me fait dire que le PC a joué à ce moment là un rôle contre-révolutionnaire c'est que très clairement tous les ingrédients pour la révolution étaient présents. Je vais me référer à un texte de Lénine qui s'appelle La faillite de la deuxième internationale dans laquelle il décrit un petit peu quels sont les ingrédients qu'on retrouve dans tous les épisodes révolutionnaires. Le plus important c'est qu'il faut qu'il y ait une crise au sommet du pouvoir et que le gouvernement ne puisse plus gouverner comme d'habitude. C'est le cas. On est face à une victoire historique des forces de gauche. On est face à un gouvernement qui a failli se prendre un putsch fasciste deux ans avant. On ne peut pas gouverner comme auparavant. Donc on a bien cet ingrédient-là qui est présent. Il faut également qu'il y ait une crise à la base où les masses ne puissent plus subir l'oppression comme d'habitude et qu'elles ne puissent plus consentir à l'ordre du capital comme dans les périodes où il y a moins d'activités. Là, on en a un exemple frappant parce qu'il y a plus de 2 millions de grévistes enfin, 2 millions de grévistes à ce moment-là mais en tout et pour tout il y a plusieurs millions de grévistes qui sont rentrés en jeu. Il y a des grèves qui ont duré un mois, il y a des grèves qui ont duré 4 jours, une semaine, etc. En tout cas, il y a des millions de gens qui se sont lancés dans la lutte. Il faut également qu'il y ait une aggravation de la misère et de la détresse des classes opprimées et une accentuation de l'activité des masses vers une action historique indépendante. La misère, oui, on l'a parce que c'est la crise économique et l'entrée en activité de large masse, on l'a également. Donc tous les ingrédients sont réunis et le parti qui est censé incarner la révolution et qui l'incarne dans l'esprit des gens puisque le parti communiste c'est le parti qui est lié à la révolution d'octobre, on n'est pas encore au courant de tout ce qui se passe en URSS à l'époque et donc là, en gros, il y a une sorte de stop qui est imposé par le parti communiste qui va amener vers la fin du mois de juin 1936 à une déflation du mouvement gréviste puis après, en plus, c'est l'été, il va y avoir les premiers congés payés donc les gens vont moins lutter. Mais en fait, on voit bien qu'à ce moment-là, il y avait une opportunité pour aller plus loin pour davantage s'affronter au patronat mais pour ça, il aurait fallu que le PC utilise son influence et son réseau pour coordonner davantage les grèves pour créer une situation de double pouvoir dans laquelle il y aurait les comités de base de grèves qui se seraient structurés, qui seraient montés en puissance et qui auraient pu contester y compris le gouvernement. Mais bon, comme le PC était l'un des architectes de l'alliance de front populaire, il ne pouvait pas faire ça et surtout, ce n'était absolument pas dans l'intérêt ni du PC ni de Staline puisque à l'époque, que l'URSS ne veut pas de révolution parce qu'une révolution en Europe ou dans n'importe quel pays européen c'est potentiellement une révolution en Russie et Staline ne veut absolument pas de révolution parce qu'il est en train de consolider son pouvoir, il est en train de consolider sa mainmise sur l'ensemble de l'URSS et donc il craint comme la peste une révolution dans son propre pays. Donc il fait tout pour tuer dans l'œuf les révolutions qui peuvent exister dans les autres pays européens que ce soit en France et également en Espagne. Voilà, j'ai terminé ma deuxième partie sur le Front Populaire en essayant de débunker certaines idées reçues qu'on a à ce propos. Je vais essayer de terminer rapidement pour ne pas parler trop trop longtemps et rappeler quelques faits et quelques arguments qu'on peut toujours utiliser dans les discussions pour un petit peu parler du Front Populaire. Comme je vous le disais, le Front Populaire n'a pas pu utiliser l'arme de la répression pour remettre tout le monde dans l'ordre au début en tout cas mais très vite en fait ils l'ont fait et le ministre de l'Intérieur Roger Salombrot une fois que la vague gréviste est passée il n'a pas hésité à envoyer la police pour ouvrir les usines déloger les ouvriers matraquer des prolétaires en lutte etc. Il y a un exemple qui est parlant que j'ai trouvé qui se passe dans le nord là où je habite et où je milite où il y avait une usine de 650 ouvriers qui s'étaient mis en autogestion qui produisaient eux-mêmes plus de patrons l'autogestion totale une grosse opération de police on coupe l'électricité dans tout le quartier on encercle l'usine et on sort tout le monde manu militari donc en gros le Front Populaire a la police du Front Populaire a réprimé sévèrement des ouvriers qui s'étaient auto-organisés qui avaient viré leur patron donc des épisodes comme ça il y en a eu et c'est bien de le rappeler parce qu'il y a plein de gens qui soit par ignorance soit par idéalisation ne s'en souviennent pas et se font peut-être une image un peu trop belle du Front Populaire il y a un autre fait de répression que j'ai envie aussi de mentionner parce que à mon sens il est important et c'est un petit peu l'événement qui a un petit peu signé la mort du Front Populaire c'est une manifestation qui s'est passée en mars 37 une manifestation qui s'est passée à Clichy dans une ville dans laquelle il y avait un grand meeting fasciste qui allait être organisé un meeting qui était notamment il pouvait y avoir les croix de feu qui étaient présents etc et les militants de Clichy se sont dit hors de question qu'un meeting fasciste se tienne dans notre ville on va faire une contre-manifestation on va les chasser les traquer parce qu'à l'époque les combats de rue sont très fréquents entre militants c'est très violent comme période donc il y a un petit peu tout le monde qui vient et le Front Populaire envoie la police et il y a 5 morts et c'est 5 morts du côté des militants antifascistes c'est-à-dire que la police du Front Populaire a tué des militants antifascistes alors que le Front Populaire c'était quand même censé être une grande saluriance de la défense de la démocratie contre le fascisme il y a des dizaines et des dizaines de blessés et suite à cet événement-là la CGT appelle à une demi-journée de mobilisation sans grève donc il y a 5 militants antifascistes qui se sont tués et on fait une grande manifestation sans grève enfin une grande mobilisation sans grève sans effluve sans contestation parce que la CGT elle est du côté du Front Populaire quoi aussi à l'époque donc on voit bien là le rôle de contention que peuvent avoir les bureaucraties syndicales que peuvent avoir les partis et leur direction du côté comment dire de la contre-révolution quoi presque alors que le meeting fasciste lui il a eu lieu en sécurité les fascistes ont pu déverser leurs idées leurs programmes etc donc on voit bien que sous le Front Populaire tout n'est pas rose etc et qu'il y a des zones d'ombre et c'est bien de les avoir en tête dans les discussions quoi par exemple il y a un autre point sur lequel j'ai envie de de revenir également pam pam c'était quoi oui je vais revenir très rapidement aussi sur l'attitude du Front Populaire vis-à-vis du Front Populaire espagnol comme vous le savez sûrement il y a aussi eu un mouvement de type Front Populaire en Espagne à l'époque qui a gagné les élections un peu plus tôt en février et qui comment dire a commencé à faire sa politique de Front Populaire mais dès l'été ils se prennent une contre-révolution fasciste puisque le général Franco lance une attaque depuis le Maroc avec des avions etc et que ça ouvre la révolution espagnole dans laquelle il va y avoir des combats des guerres civiles espagnoles très très puissantes et en fait le Front Populaire français officiellement décide de ne pas intervenir de ne pas envoyer de troupes de ne pas envoyer d'aide officiellement parce que vous voyez si le Front Populaire il fait ça ça va être un peu tendu avec Mussolini ça va être un peu tendu avec Hitler les anglais ils disent ouais bah si vous faites ça nous on vous soutient plus en cas de guerre et tout donc globalement le Front Populaire français se couche et n'apporte pas de soutien logistique et militaire à comment dire l'offensive fasciste qu'il y a en Espagne alors que les nazis et les fascistes italiens eux ils envoient des troupes ils envoient des tanks ils envoient des avions etc et le Front Populaire lui laisse juste les militants organiser des réseaux qui passent à travers les Pyrénées en mode allez-y on vous laisse faire mais en gros il n'y a pas d'aide particulière qui est proposée donc là encore un gros échec du Front Populaire français qui n'a pas soutenu comment dire une révolution qui était à ses portes et qui comment dire donnait quand même sacrément davantage aux fascistes donc là encore l'idée selon laquelle la défense de la démocratie c'est la bonne technique ou la bonne tactique pour combattre le fascisme c'est comment dire on voit bien les limites qui peut y avoir tant qu'il n'y a pas de politique qui soit offensive dans le combat contre le fascisme tant qu'il n'y a pas proposition d'armement du prolétariat de milices populaires en gros on peut défendre la démocratie tant qu'on veut le fascisme arrive toujours à s'emparer de la démocratie si on ne s'oppose pas pied à pied avec lui et enfin dernier argument qu'on peut avoir et qui peut être intéressant à mentionner dans les discussions avec les gens qui valorisent le front populaire c'est la politique du front populaire vis-à-vis des colonies parce que là c'est généralement quelque chose qu'on oublie totalement mais le front populaire n'a pas eu une politique ultra ambitieuse vis-à-vis des colonies c'est-à-dire que d'emblée l'indépendance de l'Algérie l'indépendance de la Tunisie du Maroc ou des autres colonies c'est niaite c'est pas du tout à l'ordre du jour il est hors de question d'accorder l'indépendance à aucun de ces pays-là et je vais prendre l'exemple de l'Algérie qui est un exemple un peu paradigmatique puisque vous avez à l'époque une organisation qui s'appelle l'Étoile Nord-Africaine qui est dirigée par un militant qui s'appelle Messali Hadj qui dans un premier temps a rejoint le Front Populaire a soutenu le Front Populaire mais s'en est détaché lorsqu'il avait capté que ça n'allait pas l'aider à obtenir l'indépendance de l'Algérie Messali Hadj il fait une grande tournée dès la victoire du Front Populaire en Algérie pour dire indépendance notre terre n'est pas à vendre elle n'est pas à coloniser etc. il faut qu'on obtienne l'indépendance mais ça cadre pas du tout avec les plans de Léon Blum lui les plans de Léon Blum lui c'est de donner la nationalité à 20 000 Algériens tenez-vous bien évolués qui seront en gros les relais de l'administration coloniale française donc en gros l'ambition du Front Populaire c'est de donner la nationalité à quelques Algériens qui seront acquis aux idées françaises qui seront acquis à la France et qui en gros vont devenir un peu les administrateurs coloniaux du cru et qui en gros vont mener la politique de la France donc c'est une politique un peu de concession quelques Algériens triés sur le volet la petite bourgeoisie locale qu'on fait monter c'est la seule ambition qu'a le Front Populaire et Messaliadj lui il s'oppose à cette ligne là et son organisation elle est dissoute par le Front Populaire c'est à dire que en gros interdiction de l'étoile nord-africaine organisation dissoute vous n'avez plus le droit de faire de meetings vous n'avez plus le droit de vous réunir vous n'avez plus le droit de militer vos idées etc. donc on voit bien que le Front Populaire sur la question anticoloniale antiraciste c'est pas ça quoi c'est même très très loin d'être le cas et même le PC qui dans les années 20 avait eu tenu des positions très anticoloniales se rallie totalement à cette politique là Torres va même jusqu'à dire que l'Algérie n'est pas une nation mais juste un regroupement de peuplades donc c'est vous dire comment dire ça c'est bien de le rappeler aux militants du PC que vous rencontrez dans les manifs parce que généralement ils ne le savent pas et ça peut peut-être un petit peu les mettre dans leur retranchement il y a également aussi je fais rapide parce que je ne connais pas super bien cette situation là mais dans l'autre grosse colonie de la France à l'époque qui est l'Indochine il y a également énormément de mouvements il y a des mouvements insurrectionnels il y a même un front unique entre stalinien et trotskiste pour mener la lutte armée et en gros le Front Populaire réprime tout simplement etc dans la politique coloniale le Front Populaire c'est vraiment pas du tout ça et je pense que c'est important de le rappeler notamment dans notre organisation qui se veut internationaliste c'est bien de rappeler ces choses là donc je me dirige vers ma conclusion ce que j'aimerais bien qu'on retienne en fait de cette période là c'est que dans les périodes de crise dans les périodes où il y a des changements et des recompositions politiques à l'oeuvre il y a toujours des opportunités de tenter des tactiques pour pouvoir gagner l'hégémonie c'est ce que j'essayais de vous montrer avec l'opposition entre Front Unique et Front Populaire il y a eu un combat pour gagner l'hégémonie pour imposer sa ligne politique bon malheureusement les forces de gauche révolutionnaires n'ont pas réussi à imposer jusqu'au bout le Front Unique je veux dire mais elles ont mené la tentative et dans un premier temps ça a bien marché se désillusionner sur la tactique du Front Populaire qui comment dire n'est pas aussi magique qu'on veut bien le penser parfois rappelons bien aussi que le Front Populaire c'est le premier épisode de dialogue social où l'Etat joue le rôle de tampon entre la classe ouvrière et la bourgeoisie avec un rôle non négligeable des bureaucraties syndicales qui dès l'époque trahissent le rôle du PC aussi qui a un rôle contre-révolutionnaire et enfin comment dire les derniers arguments que j'ai pu dire sur le fait que c'est pas parce qu'on gagne les élections que la police magiquement va être de notre côté c'est pas parce que on gagne les élections qu'on a forcément une bonne politique vis-à-vis des autres pays en guerre en révolution ou même vis-à-vis des colonies donc voilà place au débat et j'espère que j'ai été clair merci merci Merci.